Musique Salut la team, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Voilà, je vais vous présenter une Opel Calibra 4x4 2 litres turbo Voilà, c'est une auto qui a marqué son époque Et je vais vous faire une brève présentation dessus On se retrouve aujourd'hui avec le frérot Joachim, ça va poteau ? Ça va bien Tu vas bien tranquille ? Ça va tranquille Bon ben voilà, tu vas nous parler un petit peu de ton auto Voilà, nous dire un petit peu qu'est-ce qu'elle a D'accord Bonjour Oui Bon frérot, alors qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur cette voiture ? Quelle année c'est sortie ? La cylindrée ? Enfin bref tout Alors une Opel Calibra Là, l'Opel Calibra est sorti en 91-92 je crois Il y a plusieurs types de Calibra Il y en a 2 litres qui fait 115 chevaux Tu as la 2 litres 16 qui fait 150 Et tu as la Calibra 4x4 qui fait 204 chevaux Et tu as la V6 qui fait 170 D'accord Voilà, 170 chevaux Ah c'est une 4 roues motrices alors ? Celle-là c'est une 4 roues motrices Ouais Elles sont sorties en 2 litres 16 en 4 motrices Ouais Et 2 litres 16 turbo en 4 motrices D'accord, la puissance tu m'as dit ? Ça fait 204 chevaux Ok, et tu as fait une petite prépa dessus quelque chose ? Je l'achetais comme ça mais il y a une prépa, un stage 3 dessus Oh Avec gros turbo Injecteur 630 Grosse pompe Et embrayage tâche 4 dessus Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Voilà, et le 4 motrices c'est bloqué Ouais c'est un permanent 50-50 Ouais permanent C'est un peu comme Subaru non ? Ouais, parce qu'à la base ils ne sont pas permanents ceux-là D'accord Mais là c'est bloqué 50-50 Ouais Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a moteur forgé Ouais Il y a alors piston forgé Il y a des gicleurs Des gicleurs de... Pour la pompe à huile et tout c'est des gicleurs de Porsche C'est quoi ? C'est pour la lubrification du moteur ? Voilà, voilà pour les coussiner et tout ça Tu as les freins Porsche Freins Porsche, ouais Le Porsche C'est une boîte 6 hein Boîte 6 vitesse ? En 92 Sérieux ? Ouais C'est une boîte 6 Qu'est-ce qu'il y a encore ? Voilà c'est la quatrième qu'on a dans la famille Ouais ? Ah vous aimez ces bagnole alors ? Ouais on aime bien ces bagnole D'accord Ok Tu peux nous ouvrir un petit peu le moteur ? C'est un plaisir Voilà le bloc les amis Voilà Elle est super propre hein Ça va ouais Voilà Tu as une admission ? Tu as une admission ? Ouais une admission Turbo Avec une Westgate Je crois que c'est une Westgate Forge Tu as Un collecteur non ? Tu as l'ADEM valve Tu as ouais collecteur Un gros collecteur avec le GT là Parce qu'ils y sont pas c'est rajouté ça C'est la sonde de GT ? Ouais c'est rajouté Alors moi ça n'existe pas sur Calibra Donc c'est la sonde de température d'échappement c'est ça le GT ? Ouais tu as un régulateur de pression avec l'autre régulateur qui se règle Ouais Voilà Euh Un échangeur Un échangeur On l'appelle un mort pas trop ça se voit Ah ouais c'est vrai là c'est classique ouais Comme ça ça se voit pas ça fait moins flagré Ouais Voilà Ok Tu peux nous la démarrer frérot ? Oui bien sûr Il y a le pur chauffant aussi le gars On va revenir après sur l'intérieur Ah bon bruit Elle a l'éthanol aussi hein Ah elle tourne comme ça éthanol ? Sash 3 éthanol ouais C'est quoi c'est une Karto ? Euh non c'est deux puces que tu mets Ça s'appelle EDS 3 Ouais Euh deux puces que tu mets Mais bientôt je ferai une Karto En fait elle a une prépa en vrai pour 500 chevaux Ouais Mais là elle fait que 350 Tranquille Fiable Fiable ouais 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 Combien le plein l'éthanol ? Je ne sais pas ça doit être quoi 30 euros ou 35 Ouais 35 balles Je pense ouais Ça va hein Ça va ça va Et cette Karto Enfin c'est les petites puces là Tu peux les trouver où ça ? Euh Il y en a sur ebay Mais c'est de la merde Ouais Mais tu as un préparateur quand même qui est sur ebay exprès pour Calibra Ouais qui le connait par coeur Qui le connait par coeur et qui le fait Voilà En fait tu dis la config que tu as et lui il t'envoie Voilà voilà D'accord ok Très bien Bon ben voilà hein Pour 92 Donc là on retrouve des manos qui ne sont pas d'origine Manos pression turbo AFR Le mélange à essence Pour de l'origine Donc dans l'origine on retrouve quand même Manos pression d'huile Mais le manos pression d'huile il est là à fond parce que c'est une grosse pompe à huile Ah donc ça envoie à fond Ah donc il marche en fait là Ah oui oui il marche D'accord Comme il n'est pas d'origine D'accord d'accord Bon voilà hein Elle était à recuire Bon état hein Bon état pour son année Ouais pour son âge ouais Trache-moi Tour ouvrant Le petit tour ouvrant Ça c'est pour le sud c'est nickel Il s'ouvre complet aussi D'accord Bon on va faire un petit essai Ouais ouais Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Ça ouvre Ça ouvre bien les amis Bonjour Donc par rapport à cette voiture Pourquoi avoir choisi une Opel Calibra comme ça ? C'est tout simple parce que quand j'étais petit mon père avait acheté une Calibra Ouais Ah d'accord Cette famille Et ouais ça m'avait choqué Et j'ai toujours voulu en avoir une Ouais Et dès que j'ai pu en avoir une je l'achetais C'est quand même une histoire de famille donc ? Oui c'est une histoire de famille ouais Ouais par rapport à ton père Ouais par rapport à mon père ouais D'accord Il aime trop les Calibra turbo lui Ah bah oui c'est rare en plus Il aime bien la ligne tu vois ? Ouais la ligne d'un Je veux dire d'un requin Je sais pas Elle est plongeante Elle est plongeante C'est vrai que pour 92 en 92 Ouais Elle devait avoir une sacrée allure quand même Ouais D'accord En termes de prix Combien ça coûterait aujourd'hui un Calibra comme ça ? 4x4 turbo en bon état Avec voilà 150 000 Un truc comme ça ? Je pense que ça vaut 8-9 Ouais 8-9 bon état Après il y en a qui se touchent Il y en a qui l'ont mis à 20 000 Mais bon ça vaut pas 2000 hein Ouais 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 Mais bon peut-être un jour Mais là pour l'instant 8-9 oui D'accord 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 En termes de fiabilité ou de défaut Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette voiture ? Surtout en défaut Il y a des problèmes de boîte de transfert Ouais Bois de transfert Qu'est-ce qu'il y a comme des problèmes ? Des gardants Des gardants ouais A l'avant à l'arrière ou c'est peu importe ? A l'avant à l'avant A l'arrière ça bouge pas Ouais Qu'est-ce que tu as aussi ? T'as le turbo Turbo Ouais Turbo qui casse souvent ? Qui casse ou la Westgate tu vois ? La petite rondelle qui se barre Ouais Elle se barre Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mon père il avait déjà cassé le soupape dessus Oh le soupape ? Ouais sur l'ancienne la première Ouais Il a dû refaire le moteur Il y a des problèmes de calculateur aussi Ouais Voilà Mais là comme Ça va l'acheter avec Forger Ouais Blographer, forger, renforcer Voilà Il n'y a pas de problème Là tu risques rien Là on est tranquille là D'accord Voilà Après Bon en assurance ça doit pas coûter trop grand chose non ? Non Bon elle fait 11 chevaux 11 chevaux 11 chevaux sur la carte grise ? Ouais Oui Ouais ça va Oui ça va Ah ça va C'est une voiture ancienne Ouais 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 La conso Information Ça consomme quand même hein Ça consomme un peu Ouais là on est à C'est un ordinateur de bord En accélération je suis 39 Accélération pleine hein Ouais Sinon Voilà on a accéléré donc on ne pourra pas On ne pourra pas trop savoir Bon allez 10 litres je pense 10 litres en roulant tranquille ? Roulant tranquille ? Non 9 8-9 Ouais 8-9 D'accord C'est pour ça qu'elle a l'éthanol Ouais c'est pour ça qu'elle a l'éthanol De toute façon maintenant tu as l'éthanol je t'en fous 30 balles de plein Allez ouais tranquille C'est sûr que là ça revient à un gros diesel quoi en gros Ouais d'accord ok Ah tu sens que c'est un 4€ quand même hein Hum Il y a la moto d'un Il y a du mal hein Ça ouvre hein Ça ouvre ça ouvre hein Ça marche bien On se moque Ton freinage Porsche Proto Il freine bien 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 Ça sert bien Gros disques percés renurés Ouais Duritavia Parce que à l'origine D'origine ça freine pas trop bien Ah ouais Surtout pour l'époque ouais C'était pas non plus Ouais C'est pas Donc là tu as mis des freins Porsche Ouais Etrier Porsche Etrier Porsche Duritavia Ouais Ça ça chauffe pas Ouais Voilà C'est pour la sécurité Ah oui oui Toujours la sécurité les amis Toujours Parce qu'il y en a Ils préparent leur moteur Ils préparent Ils préparent Ils oublient Le freinage Ah le freinage c'est hyper important Quand on upgrade la voiture C'est un élément principal de la sécurité De toute façon Principal quoi Parce que moi quand j'avais 18 ans J'ai préparé ma voiture Et jamais je pensais au frein Ouais parce que quand on est jeune on est con Jamais ouais On pense à faire la chasse aux chevaux A gagner le maximum de puissance Mais on pense pas au freinage Aux amortisseurs Ouais amortisseurs aussi important Donc là tu as des amortisseurs dessus ? Euh oui c'est des amortisseurs Je sais plus c'est quoi la marque Mais c'est quelque chose de C'est quoi c'est des combinés filetés ou des amortisseurs sport ? Non c'est des amortisseurs sport Ouais donc ça reste euh Ouais là tu le sens que Tu sens que c'est un peu tape cul mais ça va C'est pas non plus euh Tu peux faire de la route Ouais tu peux faire de la route ouais Parce que les combinés filetés ouais là c'est Ouais Ça ouvre On a vraiment un coup de pied au cul Et euh ça ouvre le turbo là Ça s'enclenche bien quand même hein Pas réglé comme il faut Et voilà c'est pour euh Ah déjà franchement ça marche bien hein Ah oui ça marche bien Ah ouais 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 C'est ça C'est ça C'est ça J'ai tiré avec 335D oui après 3.35 des stagiaires là on est dans une autre gamme on connaît tout ça voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu jojo merci frérot d'avoir amené ton auto super plaisir tu le sais après après je pense qu'on aura l'occasion de façon de se revoir ce que toi tu achètes souvent des caisses un petit peu atypique voilà ouais il y'a une 405 mi-16 là bientôt à présenter ouais voilà j'ai une s3 aussi bon je vais faire un stage de dessus après je me la présente eh ben voilà n'hésite pas pour toi dès que tu as une auto tu m'appelles tu viens on la présente c'est bon y'a pas de soucis on fait comme ça la famille prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao